Vous venez juste de battre Rennes, on avait beaucoup parlé du fait de battre une équipe de haut tableau et notamment du top 5. Est-ce que ça vous permet d'arriver en pleine confiance pour ce match de Marseille dimanche ? Oui, je pense que ça donne beaucoup de confiance à l'équipe. Maintenant, nous avons réussi à battre une équipe de top 5, comme vous l'avez mentionné. Et maintenant, nous attendons d'un plus grand challenge, donc c'est intéressant. Oui, beaucoup de confiance pour l'équipe, pour notre équipe. On a enfin battu une équipe du top 5, comme vous l'avez dit. Et là, on a un challenge très intéressant à venir dimanche. Bonjour Miquel. Vous sentez justement que ce match est vraiment spécial dans la semaine de préparation chez les supporters aussi ? C'est un match particulier pour Toulouse de recevoir Marseille ? Vous le sentez ? Oui, je sais que c'est un match spécial pour beaucoup de fans qui attendent le sondage. Comme je l'ai dit avant, c'est un grand challenge pour nous. J'espère que nous pouvons donner aux supporters ce qu'ils espèrent demain. Donc oui, c'est un match spécial et surtout aussi beaucoup pour nos fans. Je dis que c'est un challenge aussi très intéressant et on espère pouvoir donner satisfaction aux supporters dimanche. Vous étiez absent pour le match allé au Vélodrome. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez vécu cette rencontre ? Oui, je n'étais pas partie du dernier match. Mais on l'a analysé et j'ai vu. C'était un match très difficile pour nous. Mais en tout cas, je pense que nous avons fait bien. Malgré le résultat. Je suis heureux de revenir. Je suis prêt à contribuer avec ce que je peux l'aujourd'hui pour aider l'équipe. Oui, c'est vrai que je n'y étais pas. Mais on a analysé ce match. Je l'ai vu aussi, c'était un match difficile. Même si le score rendit autrement, je trouve qu'on a quand même fait un bon match. Je suis heureux d'être de la partie pour dimanche et d'apporter ma paire à l'édifice. Est-ce qu'il y a un sentiment de revanche après ce match allé ? Oui, bien sûr. Vous pouvez dire que c'est une revanche pour nous. Mais c'est juste un autre jeu. Et c'est un autre 3 points. C'est important d'essayer et de collecter. Et nous jouons à la maison. Et nous nous sommes très confiés en jouant à la maison. Et nous avons beaucoup de soutien de toute la ville et des fans. Donc, j'espère que tout peut venir ensemble. Et nous pouvons faire une forte lutte contre une équipe très bonne. Oui, bien sûr, il y a ce sentiment de revanche. Mais c'est un match comme les autres. Il y a des points à récolter. On est à la maison. C'est où on se sent en confiance avec les fans et surtout la ville derrière nous. Donc, il y a vraiment cette confiance que de jouer à la maison et de recevoir. C'est quoi les ambitions maintenant, Mickael ? Parce que pour le maintien, c'est très, très bien parti. Est-ce que vous fixez quelque chose de plus haut maintenant ? C'est difficile de dire. Mais je pense que le même plan de jeu est toujours juste d'avoir un jeu à l'aise. Juste parce que nous avons gagné beaucoup de jeux en l'année dernière. Nous ne pouvons pas voir nous-mêmes et changer l'ambition et dire, « Ok, maintenant, nous devons faire ça et ça. » Nous faisons juste le match par match. Et nous faisons les plus fortes performances chaque fois. Et je pense que c'est la meilleure façon de le faire. C'est aussi la réponse la plus bizarre pour vous. Mais je suis désolé, c'est comme ça. C'est difficile à dire. Mais le plan, c'est de procéder match par match. C'est vrai qu'on a gagné pas mal de matchs au mois de janvier. Donc, pour nous, le plan ne change pas. C'est une réponse un peu basique, mais désolé pour vous. Les observateurs s'intéressent quand même de plus en plus à Toulouse. Que ce soit un petit peu partout, ça doit être agréable d'être un peu l'équipe surprise qui embête un petit peu tout le monde. Oui, je pense que, au moins maintenant, dans le nouveau mois, nous avons été une belle surprise dans la Ligue. Nous avons créé quelques jeux de qualité. Et je pense que c'est très excitant de nous suivre. Et comme joueurs, nous devons continuer à mettre le travail et continuer ce que nous avons fait. pour la fin de la saison. Donc, oui, on est une bonne surprise. C'est vrai, on enchaîne les bonnes perfs et c'est excitant de nous suivre. Mais nous, on doit rester lucides et continuer ce qu'on fait. et j'espère qu'on pourra continuer à enchaîner les bonnes performances jusqu'à la fin de la saison. Qu'est-ce que ça sera la clé dimanche contre l'OM ? C'est de s'adapter à cette équipe qui est quand même une des meilleures équipes, si ce n'est la meilleure équipe en ce moment en Ligue 1 ? Ou justement, jouer votre jeu pour marquer des buts et faire ce que vous savez faire ? C'est difficile, je ne peux pas vous dire tous les plans de la saison. Mais je pense que ça sera un peu similaire au dernier match contre Rennes. Nous devons être très solides en défense, et rester compacte et aider à l'autre. Et puis nous devons être cyniques quand nous avons la chance. et nous devons être cliniques en défense quand ils réussissent à créer quelque chose. Donc, difficile, je ne peux pas vous communiquer la stratégie qu'on va employer pour jouer la dimanche. Même si ce que je peux dire, c'est que je pense que ce sera très similaire que contre Rennes. C'est-à-dire rester compact et solidaire. On doit être tueur devant le but, mais aussi tueur en défense, clinique. Et du coup, voilà, tout prend. Justement contre Rennes, on vous a vu super efficace en transition sur des ballons de récupération. On sait que l'OM peut laisser aussi des espaces derrière. Ça peut être une des clés dimanche pour Rennes. Bien sûr que ça peut être clé pour nous, mais on ne sait jamais. Même s'il faudra faire répéter ce qu'on a fait contre Rennes, contre Marseille. A titre personnel, vous avez beaucoup joué la saison dernière, presque tout, beaucoup en début de saison. Vous avez arrivé un concurrent, un partenaire au même poste en tout cas. Qu'est-ce que ça change pour votre quotidien ? Qu'est-ce que l'arrivée de Kamanzi change ? Ah, ok, ok. Je pense que c'est bon. Pour moi personnellement, j'aime la compétition. Il est un homme top, il est un joueur de qualité aussi. Je pense qu'il est un joueur très techniquement et fort. Et pour moi, c'est juste bon que le club recrute des joueurs qualifiés. Parce qu'il crée cette compétitivité dans le squad. Et c'est ce que vous avez besoin pour performer au niveau plus haut. C'est bien que Kamanzi soit là. C'est bien d'avoir cette concurrence. Et en plus de ça, c'est un top gars. Techniquement, il est aussi très doué. Donc non, pour moi, c'est très positif de recruter de bons joueurs en tant que club. C'est bon pour la concurrence et pour la compétition aux entraînements. Il y a environ 20 différentes nationalités dans l'équipe. Vous avez déjà l'expérience de ça ? Et comment avez-vous réussi à jouer comme un, avec tellement de différents backgrounds ? Oui, non, je n'ai jamais essayé ça avant. Je pense que le football est une langue internationale. Donc, oui, je n'avais jamais expériencé ça auparavant. À la surprise générale, ce n'est pas un problème. Le foot est un langage international. Donc, tant qu'on est sur la même page, avec les mêmes objectifs, au contraire. Vous avez un jeu qui est fait de beaucoup de combinaisons de mouvements. Et toi, notamment avec Zakaria Bouklal sur le côté, Tu peux nous parler un peu de cette relation que tu as avec lui et de ce jeu ? Je pense que nous avons une bonne relation, moi et Zach. Je pense que nous sommes bien ensemble. Je pense que c'est toujours dans le début de notre relation. Mais j'ai toujours une bonne relation. C'est toujours le début de cette relation, mais on progresser match par match. je dois apprendre encore ces mouvements et vice versa, mais c'est encourageant pour la suite les supporters, les spectateurs prennent du plaisir en vous voyant jouer est-ce que vous vous en prenez sur le terrain est-ce que c'est une notion importante pour vous dans le jeu offensif notamment quand on est défenseur est-ce que tu prends du plaisir toi personnellement oui, c'est un plaisir pour nous et comme tu l'as dit c'est un plaisir pour les supporters bien sûr, nous aimons jouer offensif et avoir un style offensif de jouer parfois, ce n'est pas toujours comme ça ça dépend du jeu mais nous essayons toujours de donner autant que nous pouvons aux supporters parce qu'ils deviennent tout ce qu'ils gagnent donc oui, c'est un plaisir pour nous et pour les fans on aime jouer offensif avec un style offensif ce n'est pas toujours le cas mais en tout cas on essaye toujours de donner tout tout ce qu'on a pour nos supporters pour qu'ils prennent le plus de plaisir possible un mot sur l'OM et sur ses attaquants ils ont des attaquants que tout le monde connaît classe internationale Alexis Sanchez Malinowski qui est arrivé Wunder voilà est-ce que tu peux nous parler de ces joueurs de ce que tu penses d'eux et ce que tu les as étudiés particulièrement aussi je pense que c'est des joueurs des joueurs partout oui, c'est sûr les joueurs les noms sont incroyable mais c'est juste des joueurs des joueurs des joueurs des joueurs toutes les joueurs toutes les joueurs toutes les joueurs donc c'est l'ensemble c'est l'ensemble plan qui doit réussir pour nous pour avoir un bon match Sunday et bien sûr nous allons regarder les joueurs individuels aussi mais le plus important pour nous c'est de travailler bien collectivement parce que c'est ce que nous allons les battre donc oui mais bon il y a des top joueurs partout pour être honnête c'est comme ça on est un habitué avec des gros noms dans certains clubs mais on va garder les joueurs individuels forcément mais nous on doit continuer à travailler collectivement pour s'occuper de ça d'abord